Mastiam, directeur général de la Sona GED SA. Permettez-moi d'abord de remercier M. le maire, M. le sous-préfet, et l'ensemble des membres du conseil municipal, et aussi les autorités déléguées de quartier, et autres autorités que nous avons eu l'opportunité de trouver aujourd'hui au niveau de la commune de Diaksaou, Diamogène Diaksaou. C'était vraiment... Tiwawan Diaksaou, excusez-moi. C'était l'occasion pour nous de venir dans la suite des activités mensuelles du Bessoub Sétal. Le choix de cette commune a été fait par les autorités compétentes en la matière, à savoir M. le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdoulaye Soub, qui nous a demandé de venir le représenter dans cette commune d'arrondissement. Donc nous avons fait le tour de l'ensemble des problèmes liés à la gestion des déchets au niveau de certains sites de la commune, notamment les bassins de rétention. On a pu constater des problèmes d'ordures aussi bien solides que liquides, mais étant entendu que nous avons une convention avec l'ONAS, qui est en charge des déchets liquides, nous allons essayer d'intégrer la remise à niveau de ces bassins de rétention dans cette convention en mutualisant les moyens de l'UCG et ceux de l'ONAS. Maintenant, pour revenir à notre cœur de métier qui est la gestion des déchets, nous avons pu constater quelques problèmes dans les environs immédiats de ces bassins de rétention. Donc nous avons pris la décision dès le début de la semaine prochaine de revoir un peu le système de gestion des déchets en mettant à la disposition des populations des bacs à ordures, mais dans un style aménagé, ce qu'on appelle chez nous des points de propreté, qui vont représenter des espaces verts munis de réceptacles de collecte de déchets, surveillés aussi par des jeunes qui ont été recrutés dans le cadre du programme Réundawi, en plus de caisses qu'on va prédisposer, notamment pour la Tabaski, qui s'en vient pour nous assurer qu'il n'y aura pas de dépôt de déchets dans les abords ou en tout cas à l'intérieur des bassins de rétention, chose qu'on a pu constater ce matin. Donc les engagements, c'est que dès lundi matin, on va déployer une équipe de 50 agents qui vont déjà nettoyer l'ensemble de ces canaux à ciel ouvert qu'on a pu rencontrer. On va aussi discuter pour inclure dans le plan d'action prioritaire de la coopération avec ces bassins de rétention au niveau de Diamogun, je pense Médina Maren et aussi Ndiago Bar. On va les inclure dans ce partenariat-là parce qu'on est dans la phase de définition du plan d'action d'urgence avec ONAS, en plus de ces équipements dont j'ai déjà parlé, les bacs et les points de propreté qui seront mis en place. Et les eaux ? Bon, vous savez, ce n'est pas de notre compétence, mais il y a quand même une convergence parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ces réceptacles d'eau convoient aussi des déchets solides. Donc on est bien obligé d'entrer dans un dialogue avec ONAS, mais la réalité, c'est que tant que les gens n'auront pas suffisamment de réceptacles pour y mettre les déchets, ils seront dans l'obligation de le déposer dans ces canaux à ciel ouvert. C'est vrai qu'on peut jeter l'anathème sur les populations en disant que c'est un problème de sensibilisation ou en tout cas d'éducation environnementale, mais il est quand même de notre responsabilité de maximiser les dépotoirs d'ordures pour permettre aux populations d'y déposer les déchets. Et ça nous interpelle encore plus dans notre responsabilité et nous avons pris des engagements, en particulier pour cette commune, pour améliorer la dotation en mobilier urbain. Mais on n'en aura jamais assez parce que c'est les mêmes contraintes qu'il y a au niveau de l'ensemble des communes du Sénégal. La quintessence de cette ville ? Toujours la réinscrire dans le contexte du Bessoub Sétal qui se veut citoyen. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas eu quasiment pas d'aspect festif. C'était vraiment une visite de travail où on a visité des points difficiles au pas de course. Or, historiquement, peut-être qu'on voyait plus l'aspect festif avec nos frères politiciens. Donc ça nous ramène vraiment encore une fois à notre responsabilité parce que le Bessoub Sétal nous interpelle chacun en tant que citoyen a envie de promouvoir une nouvelle culture environnementale. Et on est au cœur de ça. En plus de la nécessité d'aller vers des plans d'action précis. J'étais très content de voir M. le sous-préfet demander à sa suite qu'on note tous les engagements qui étaient en train d'être pris par les différentes parties. Ce qui signifie que c'est un travail sérieux. Et nous voulons qu'il y ait des retombées pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale à travers les services que nous incarnons. C'est un travail sérieux. Oui, c'est un travail sérieux. C'est un travail sérieux. C'est un travail sérieux. C'est un travail sérieux. On peut eurer qu'un problème qui est dans les problèmes qui sont aujourd'hui. On peut les abituer dans la phase d'urgence. On peut faire des affaires. Au moins, nous dirons que la main et qui soutient des gens dans les invités on travaille à ce niveau. Et nous prenons des engagements, noussuivons lesquels qui sont atteints, nous déployons les équipes pour faire un corage, un canal qui soit au proximité autour du payage. Pour éviter aussi que le Bessoub Sétal Nous devons continuer à travailler avec les médecins parce qu'en tant qu'il y a des bâques à ordures ou des points qu'on peut faire des médecins, on va prendre le canot à ciel ouvert. Nous devons mettre en place des bâques à ordures et des points de propreté. Notre coordonnatrice, MAM Diara, a fait une étude pour nous implanter quelques points. Mais ce qui est plus urgent, c'est le tabasque. Nous n'avons pas besoin de prendre le tabasque ou des restes de déchets. Nous devons faire un dispositif spécialement au tabasque. Nous devons faire un système de pérennisation. Nous devons faire un exutoire ou un bassin de rétention. Nous devons faire un dispositif de captation pour éviter qu'ils ne deviennent pas dans le bassin. Nous devons aussi utiliser les dispositifs. Nous devons faire un système de pérennisation. Nous devons faire un système de pérennisation. Nous devons faire un système de pérennisation. Merci beaucoup.